voilà bonjour bienvenue donc deux éléments la première chose c'était juste donner des instructions à la tortue ensuite on a vu comment faire répéter certaines instructions sans avoir à les recopier coller un certain nombre de fois et puis la semaine dernière je vous ai fait un petit résumé sur les fonctions et les paramètres qui permet de rendre le code un peu plus propre et d'éviter d'avoir des lignes comme ça qui s'accumulent les unes en dessous des autres en essayant de faire des fonctions qui permettent d'avoir des programmes qui sont un peu plus lisibles et puis la semaine dernière vous avez vu les variables et les branchements conditionnels donc encore deux concepts importants de programmation et puis ensuite on aura encore les boucles while et puis on aura fait un peu le tour d'une première partie des concepts qui sont importants en programmation alors les variables un peu comme en mathématiques on dirait non pas tout à fait les variables ce sont des éléments dans lesquels on peut aller stocker des informations donc c'est un peu comme des boîtes par exemple ici voici un magnifique programme donc voilà donc un magnifique programme et puis je sais plus du tout ce qu'il fait là où il fait des triangles en augmentant à chaque fois la taille du triangle alors je vais faire un autre programme un peu plus simple pour commencer alors on a vu quelque part un programme qui permet de tracer donc voilà un programme que vous avez vu pour faire des carrés d'accord et puis on a vu un peu plus tard que la semaine dernière qu'on pouvait tiens on pouvait modifier ce programme pour faire des carrés en lui donnant en plus la taille du côté le nombre de côté et puis normalement ça fait alors ça fait plus un carré ça fait un polygone on va appeler les choses par leur nom un chat un chat un chien un chien ici avec le nombre de côtés voilà et puis normalement là ça me fait un polygone à alors maintenant au lieu de faire ça je peux demander à l'utilisateur de me dire ce qu'il veut comme taille de polygone alors une pout donne moi le nombre de côté 10 on met que n'importe quoi je vais dire 10 voilà alors qu'est-ce qui s'est passé ici je lui ai donné un nombre de côtés et puis ce nombre de côtés il s'est envolé dans les airs ou plutôt dans les méandres des circuits de mon ordinateur et puis il s'est perdu à jamais c'est bien triste c'est comme si on l'avait envoyé dans l'espace intersidéral là et puis on lui donne un petit coup de pied aux fesses et puis hop il ne s'est plus arrêté il va continuer à avancer comme ça comme ça m'éternam pour ceux qui font un peu de latin alors pour pouvoir le réutiliser en faire quelque chose il faut l'intercepter l'attraper hop et le mettre dans la boîte n et ensuite on peut réutiliser donc cette valeur que rentre l'utilisateur maintenant 10 côté normalement ils devraient faire un polygone à 10 côtés donc un ça doit s'appeler un décagone non un dos un décagone un décagone voilà donc voilà un exemple d'utilisation d'une variable on demande à l'utilisateur de nous donner une information et puis avant de l'utiliser ailleurs dans le programme on doit la stocker quelque part sinon elle est perdue à jamais premier exemple je vais le sauvegarder parce qu'il est bien c'est comme ça moi je trouve c'est quoi var1.pi tac ensuite maintenant si je retourne ici dans le la partie avec les variables voilà un programme qui vous était donné où où on demande on demande à l'utilisateur d'entrer un nombre et puis on va utiliser ce nombre ici à l'intérieur de notre programme donc ici on fait une étape de plus que celle que moi j'ai faite puisque la première chose c'est on lui demande de rentrer un nombre on stock dans une variable x et puis on va réutiliser cette variable la première chose c'est on va utiliser la valeur qu'il y a dans cette variable pour avancer une certaine distance on va tourner de 120 degrés et puis là on va changer la valeur de la variable alors ce signe égal il faut faire très attention c'est pas le même qu'en mathématiques d'accord en mathématiques j'ai pas dit en mathématiques en mathématiques quand on écrit x égale 20 plus plus x ici on parle d'une égalité est-ce que x est égal à 20 plus x ça va pas être possible d'accord donc en mathématiques ce signe égal il est là pour égalité alors qu'en programmation ce signe égal il est là pour pour quoi attribuer définir attribuer définir une valeur d'accord donc ce signe égal il veut pas dire que x est égal à 20 plus x ce signe égal il veut dire que dans la variable x ici plutôt on va remplacer le contenu de la variable x par ce qu'il y avait dedans avant plus 20 donc ici on commence avec je sais pas moi par exemple 50 donc premier tour de boucle ici de la boucle de la répétition on va avancer de 50 on va tourner d'un angle vers la gauche de 120 degrés et puis x il va prendre comme valeur 50 plus 20 donc 70 là donc admettons qu'on commence avec x égale 50 donc là c'est la définition mathématique et informatique donc la valeur de x contient la valeur 50 donc là on va avancer le premier tour on va avancer de 50 et puis à la fin on va faire x égale 50 plus 20 donc on va aller mettre 70 dans cette variable x et puis au deuxième tour on va faire un forward 70 et puis on va changer la valeur de x x ça va devenir 70 plus 20 donc 90 etc etc on peut pas mélanger c'est le égal mathématique et le égal en programmation comment est-ce qu'on fait un égal dans le sens mathématique en programmation ? double égal donc en Python c'est un double égal c'est pour vérifier si quelque chose est égal à autre chose oui ça veut dire pas égal d'accord donc on verra ça après avec les conditions oui si d'ailleurs ça aurait pas du marché ce que j'étais avant si ça change quelque chose je voulais venir après sur les types de variables donc là c'est une fonction qui demande à l'utilisateur de rentrer un nombre entier et donc ce qui va aller stocker dans la variable x ce sera un nombre entier le input tout seul et là il y a des trucs bizarres qui se passent parce que si on fait ça en Python pur et du on a du Python si je fais input alors je dois rentrer un nombre 10 non ah c'est X pardon je suis en train de réfléchir alors ça ça doit être une différence entre Python 2.7 et Python 3 on va faire ça comme ça voilà oui alors c'est l'évolution du langage euh c'est pas vraiment Python 2 et plus intelligent que Python 3 donc là on précise qu'on veut un nombre entier comme comme input comme entry donc il exécute 10 fois la boucle et à chaque fois il ajoute 20 à la longueur avec laquelle donc j'ai commencé avec une longueur de 10 donc là on va avoir 10 30 50 70 90 110 etc alors ici on peut définir des choses avec un même nom donc on revient ici au donc il ne faut pas mélanger variable et paramètre on peut donner à des noms de variables le même nom qu'un paramètre on verra ça plus tard en tout cas ici voilà on définit une variable S égale égale ça veut dire on attribue à S une certaine valeur et ici on utilise ce S comme paramètre d'accord et ça c'est un paramètre c'est un paramètre ici là alors on peut donner le même nom on peut donner à une variable le même nom qu'un paramètre mais ce sera deux choses différentes ici ce sera la variable et ici ce sera en fait ici c'est la variable aussi là on définit la variable là on utilise la variable comme paramètre donc c'est toujours une variable mais ici dans la fonction c'est un paramètre on peut donner le même nom donc on pourrait appeler cette variable SightLength et puis après la réutiliser ici mais c'est pas le même c'est pas le même élément c'est deux choses différentes quand on rentre dans la fonction c'est un paramètre et quand on est en dehors de la fonction ici ce sera une variable on peut reprendre le programme ici Ah mince j'ai récrasé mon programme hum tac tac alors à l'intérieur de la fonction on peut changer ici alors qu'est-ce qui s'est passé ici ? à l'intérieur de la fonction j'ai utilisé le paramètre SightLength comme une variable donc on peut faire des calculs sur le paramètre à l'intérieur de la fonction d'accord mais ça n'a pas changé la valeur de la variable que j'ai définie ici donc ça devient quelque chose de complètement indépendant ici dans la fonction je recommence donne comme valeur 100 à S j'exécute la fonction ici je fais des calculs sur cette valeur 100 donc à chaque fois j'ajoute 20 à mon 100 et quand je sors de la fonction donc quand j'ai fini d'exécuter la fonction si je regarde quelle est la valeur de S S a toujours comme valeur 100 donc ça n'a pas changé d'accord ce qui se passe là-dedans ça reste comme ça alors c'est vrai pour certains types de variables on verra qu'il y a des variables pour lesquelles si on change à l'intérieur ici le paramètre ça change aussi la variable c'est là que ça commence à devenir un petit peu intéressant alors je viens de parler de types de variables vous avez vu des variables de différents types types de variables il est entier donc pour programmation int il y a les réels donc les nombres à virgule qui ont comme type float et il y a les chaînes de caractère donc STL d'accord ce sont les types de variables que vous avez vu jusqu'à maintenant il y en a encore d'autres qu'on verra plus tard il y a les ça vous avez vu aussi les boulet 1 aussi ouais les caractères donc une chaîne de caractère c'est un ensemble de chars mis ensemble dans l'armée ça s'appelle je sais pas alors et puis on verra plus tard il y a les tableaux aussi ou plutôt les listes les listes et puis il y a les dictionnaires qui sont des structures de données avancées donc on verra à quoi ça peut servir il faut stocker plusieurs variables enfin plusieurs éléments dans une même variable là vous pouvez stocker qu'une valeur par variable dans les listes et les dictionnaires on peut stocker plusieurs valeurs dans une même variable on en est où les variables ici c'est voilà un exemple où on donne ici comme nom de variable le même nom qu'ensuite ce qu'on utilise dans la fonction mais ce sont deux choses différentes ici c'est la variable ici c'est le paramètre donc dans la fonction quand on va modifier ce paramètre ça va absolument pas changer la variable qu'on a ici si on travaille sur ces types de variables là quand on travaille sur ces types de variables là on verra que ça change aussi le contenu le code de juste avant oui le paramètre seulement oui alors ça c'est encore donc si je fais ça comme ça et si je donne comme valeur 100 j'ai modifié ici le paramètre mais pas la variable si vous donnez le même nom à un paramètre ou à une variable et que vous voulez changer à l'intérieur de la fonction ça va être très embêtant parce qu'il ne va pas savoir quoi faire alors pour lui dire d'utiliser cette variable là il faut lui dire mais je pense qu'il va râler voilà là on a un problème qui est à la fois local et global parce qu'on lui demande d'utiliser la variable ici qui est définie à l'extérieur de la fonction il ne sait pas lequel utiliser il ne sait pas s'il doit utiliser le paramètre ou s'il doit utiliser la variable ici qui est définie en dehors de la fonction donc ça par contre ce n'est pas possible on peut définir une variable et un paramètre de fonction avec le même nom pour autant qu'on ne veuille pas utiliser la variable à l'intérieur de la fonction comme variable on l'utilise comme paramètre ça va mais autrement ça n'est pas donc déjà on a une grosse erreur ça c'était pour les variables et ensuite les branchements conditionnels donc pour faire des choix dans un programme on a besoin de pouvoir prendre des décisions voilà donc ici un exemple prendre des décisions ça se fait avec un comme le si en français si quelque chose alors sinon voilà ici on peut lui dire il fait un carré de taille 100 par 100 par contre si je choisis une taille au-dessus de 300 il va me dire que c'est trop grand pourquoi ? parce que si je prends après on sort de l'écran ça c'est 299 si je mets 300 ou 310 je sors de l'écran donc voilà une utilité pour la chaîne donc c'est un peu vraiment c'est un petit peu pardon comme en français il fait quelque chose alors si alors sinon je mélange maintenant les langues attend alors quelque chose si une condition est réalisée alors je fais cette chose sinon je fais autre chose donc une alternative on n'est pas obligé de mettre l'alternative ça c'est optionnel quelquefois ça suffit de faire de vérifier une condition on n'a pas besoin de l'alternative ne nous intéresse pas et puis on a la structure encore un peu plus complexe si sinon si sinon si sinon il ne faut pas voir plein d'alternatives on vérifie une condition si si elle n'est pas réalisée alors si une autre condition est réalisée je fais ça alors si une autre condition est réalisée je fais ça alors si une autre condition est réalisée je fais ça et là les conditions elles sont évaluées c'est à dire qu'elles sont comparées et vérifiées les unes après les autres donc l'ordre a une importance il peut avoir une importance selon le cas dans lequel vous êtes voilà je vais faire ici un exemple pour choisir par exemple la couleur avec laquelle on va dessiner donc on a trois choix de couleurs rouge vert ou jaune et puis suivant la valeur qu'on va rentrer et bien ça va choisir une des trois couleurs avec ici donc le signe égal égal qui est l'équivalent du égal en mathématiques donc vraiment la vérification d'une égalité est-ce que deux choses sont pareilles voilà c'est un peu pour le moment c'est un peu tout donc vous allez voir aujourd'hui les boucles while donc c'est une autre forme de répétition qui peut être utilisée entre autres quand on ne sait pas a priori combien de temps on va vouloir exécuter la chose qu'on exécute vous allez voir ça vous allez voir aussi donc ça reprend ici les branchements conditionnels vous allez voir comment est-ce qu'on peut vérifier plusieurs conditions en même temps ici par exemple on a un ou si i égale 0 ou 2 ou 4 alors on fait quelque chose sinon on fait autre chose vous allez voir le ou et le et là par exemple si le nombre qui a été rentré il est plus grand que 3 et plus petit que 8 on va pouvoir vérifier un intervalle donc vous allez voir les différentes combinaisons une utilisation un petit peu plus avancée du if donc du si voilà merci d'être venu bon travail bye